Général Dola Rassoulson, entretien avec l'ambassadeur d'Algérie. Le général Dola Rassoulson, président du Congrès supérieur de la transition, a reçu hier dans son bureau son Excellence M. Ben Ali-Sherif Abdelaziz, ambassadeur d'Algérie à Madagascar, à l'occasion d'une visite de courtoisie. Pour l'ambassadeur d'Algérie, l'entretien des deux personnalités a été fructueux sous tous les points et notamment sur les affaires nationales. C'est pratiquement la même lecture de la situation dans ce beau pays dans lequel j'ai vécu maintenant pratiquement 9 ans. et je quitte et que je quitterai très bientôt, auquel je resterai moi-même ainsi que tous les membres de ma famille très attachés. Je disais à M. le président que de là où je serai, je ne me contenterai pas d'être seulement l'ami de Madagascar, je serai aussi l'avocat de Madagascar. Donc je pars, j'espère, à quelques mois d'une échéance capitale pour Madagascar, qui est cette élection présidentielle. Je crois que mon départ en lui-même est un signal qu'en quoi en Algérie, on entrevoit une solution rapide à la situation à Madagascar à travers ces élections. Et nous considérons en tant qu'un ami sincère de Madagascar et membre influent de l'Union africaine qui a joué à travers la SADEC un rôle important dans la médiation, que ces élections doivent être un début de la solution. Parce que je ne vous cache pas que mon séjour assez prolongé à Madagascar m'a laissé le sentiment que, sans un véritable pardon qui est marré de véritablement du fin fond des cœurs de tous les acteurs politiques à Madagascar, on pourrait, peut-être, je ne le souhaite pas, retomber dans les glissements que le pays a connu. Donc je pense que cette élection est une belle chance pour Madagascar, pour repartir sur de nouvelles bases et pour s'ouvrir à nouveau sur le monde. Et avec Madagascar, l'Algérie a beaucoup de projets. Nous avons un formidable potentiel dans l'Algérie, Madagascar aussi. Nous avons cette amitié historique, nous avons cette connaissance réciproque des paramètres prévalents ici et là-bas. Et j'espère que je reviendrai très bientôt pour la signature d'accord, de coopération avec Madagascar. Cette coopération qui n'a jamais été rompue en dépit de la crise, comme vous le savez. Mais nous ne sommes pas satisfaits, nous ne sommes pas contents de ce que nous avons entrepris, de ce que nous avons fait, parce que je sais qu'on aurait pu faire beaucoup mieux si la situation n'a pas été celle que nous connaissons tous depuis quatre ans. Donc du fin fond de mon cœur et de tous mes voeux, j'appelle à une solution rapide et définitive et révocable de la crise à Madagascar. Je vous remercie. Le général de la Rassoul Sou, président du CST, a pour sa part indiqué qu'il aspire à un retour à la légalité et à l'état de droit. A propos de l'initiative du FFKM de relancer la médiation pour la réconciliation nationale, le général de la Rassoul Sou n'y trouve aucun inconvénient du moment que le projet ne s'écarte pas du processus de sortie de crise.